bonjour bonjour à tous j'espère vous allez tous et toutes bien aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 février aujourd'hui on a un temps mossad c'est blanc dehors voilà normalement ils nous ont pas annoncé de pluie mais on n'a pas le soleil bon ça va il fait doux il fait pas il fait pas froid donc ça va le faire là j'étais en train de me préparer un café et j'en ai un qui est en train de me gratter pas délitré il est à fond dès le matin il est à fond donc là j'étais en train de me préparer un café j'ai fait tout de même mon lac de sel parce qu'il était plein et qu'on n'avait plus rien voilà aujourd'hui vendredi c'est le week-end ça va être le dernier jour on va dire des vacances parce qu'après voilà ça reprend déjà c'est passé trop trop vite les quinze jours la reprise c'est déjà lundi donc ouais ça a passé trop trop vite un qu'est ce que tu en penses toi bon oui il essaie de monter sur le terrain et ouais c'est passé trop vite cet après midi donc à jérôme il débauche à midi le vendredi donc il va venir chercher toto cet après midi va l'amener chez lui un petit peu chez ses parents comme ça ils vont le voir aussi un peu et moi je vais amener il y à la patinoire avec la patinoire alors à mon avis ça va donner j'espère qu'elle va pas se casser une jambe ou un bras parce que bon elle n'est pas là voilà c'est pas la pro de la patinoire quoi elle a peut-être fait deux ou trois fois de la patinoire dans sa vie donc j'espère qu'elle va pas passer le cul par terre pendant une heure on va bien voir on va bien voir mais elle y va ouais style je l'amène à deux heures et demie elle m'a dit tu vas me chercher vers quatre heures et demie un truc comme ça puis si elle en a marre avant j'irai la chercher avant alors là il est en train d'aboyer après un des jouets d'Ishka et en fait ça fait deux jours à peu près qu'il essaye d'aboyer c'est trop marrant je vais essayer de vous le filmer en fait je sais même pas pourquoi il aboie je crois qu'il aboie avec la petite balle rose je sais pas c'est celle là et hier il aboyer après le petit chien en boîte que j'ai comme ça en porcelaine et là il essaye de fouiller tout bas lui jusqu'à l'entend de jouer là tant qu'elle est pas là il en profite il aboie quoi il essaye d'aboyer non photo photo non bon j'ai coupé le temps que j'enlève tout au on a non c'est pas possible il a pas arrêté hier soir il y avait jérôme qui était rentré et il a fait le fou il a fait que le fou et donc du coup bah ouais donc cet après midi patinoire bon vu qu'elle y reste je sais pas en fait je vais voir vraiment avec elle moi je sais pas si je vais y aller rentrer bon c'est pas loin mais c'est pas à côté quoi donc est ce que je vais pas faire un petit tour en attendant voilà ou non ce qui est à côté enfin voilà faire les tours des magasins qui à côté en attendant qu'elle soit la patinoire parce que bah sinon ça me fait aller là bas revenir et pour l'essence voilà après je vous dis c'est pas loin mais bon c'est pas à côté non plus donc je sais pas on verra bien donc je vais voir si elle se casse une jambe ou pas non parce qu'elle sait quelque chose mais bon elle risque de se retrouver bien par terre parce que quand on sait pas patiner moi je sais patiner mais ça fait perpète que je n'ai pas mis de patins donc je pense que si j'allais à la patinoire je pense que je me ramasserais vite vite aussi quoi donc à voir et j'ai tonton mange pas ça bon j'espère alors oui voilà une question que je voulais vous poser parce que je vois en fait bon après c'est comme ça c'est le jeu c'est le jeu de youtube mais voilà j'ai perdu une dizaine d'abonnés là en trois jours alors après je sais je poste moins après est ce que les vlogs vous plaisent toujours autant ou pas du tout voilà dites moi en commentaire où est ce que vous aimeriez plus voir ou pas bon après en ce moment en sachant que c'est un petit peu compliqué avec l'artiste là mais ouais parce que je suis passée ouais j'ai perdu une dizaine d'abonnés en quelques jours donc je me dis bon alors est ce que c'est parce que j'ai pas posté est ce que parce que vous en avez moi marre de voir l'artiste là là le mi là est ce que parce que je fais moins de recettes moins de pourtant les vlogs ils sont à peu près pareil quoi à part qu'il y en avait des vachement plus courts que d'autres donc là j'ai comme je vous ai dit je vais essayer de filmer de temps en temps un petit peu plus voilà mais voilà je voulais avoir votre avis en commentaire pour pour savoir un peu ce qui en était vous de votre côté il me prend le tapis d'entrée et ouais pour savoir ce qui en était en fait La dame quand on est allé chercher elle a dit il dort toute la journée donne moi le tapis l'entrée le toto il a elle nous a dit ouais il dort toute la journée et tout pas chez nous je vous enlèverai après bon allez moi je vous reprends après bon allez il est midi je fais chauffer des pâtes pour manger avec le reste du poisson hier donc je vais faire donc c'est pas celle là je voulais faire les tortilles complètes mais celles là elles sont bonnes quand on les mélange avec une sauce ou un truc après on mange juste comme ça après on va dire que je suis pas très riche en pâtes en ce moment pas très très riche après il me reste un choquet ouvert de ça je pense qu'on en aura assez pour toutes les deux donc je sais pas bon je vais voir ce que je vais faire ouais c'est vrai que c'est pas riche après j'avais les pâtes de la déguster à boxe je pense que je vais faire ça et et puis voilà avec le reste du poisson ça ira très très bien il est midi et j'en ai un qui attend c'est le seul endroit où il est sage et il est calme en fait je sais pas si vous voyez c'est le seul endroit où il est calme bon allez moi je vais choper mes pâtes qui sont tout au fond du placard là parce que je peux pas allumer oh allez je vous reprends ouais mais d'ailleurs Elia vous dit bonjour au passage est-ce que vous l'avez pas vu depuis ce matin on va aller en paris en tout cas c'est en mode cake vas-y on a du verre t'as l'impression qu'on pique ouais mais c'était bouillant quand tu veux radis ah oui mais c'était très bon voilà donc à refaire ou pas à refaire et peut-être limite on peut en faire deux parce que ça a bon ouais ça fait beaucoup pour une personne quoi ouais c'est limite on peut en faire deux ouais et c'est peut-être pour ça lui il avait des petits ramequins quand il en a avec les deux peut-être ouais ah ouais bon du coup il est une heure et demie on est parti pour la patinoire euh je vais bien tomber parce qu'en fait je calculais ça fait 6 ans que j'en ai pas fait voilà donc du coup on vous dira si elle est tombée ou pas si elle s'écasse une jambe ou pas parce qu'elle c'est quelque chose mais euh à mon avis avoir les fesses bien rouge c'est sûr que je vais tomber oui voilà et en plus quand on tombe sur les fesses la patinoire ça fait mal c'est pas c'est dur quoi moi j'ai mis mon blouson parce que j'avais un peu frais mais il fait 17 et là j'ai chaud ma voiture j'ai super chaud donc comme je vous ai dit moi en attendant qu'elle soit à la patinoire je vais aller faire des petits tours et puis voilà quoi après ça me fait faire en même temps des petits tours j'ai le temps de faire des petits tours je vais avoir deux heures et demie devant moi j'ai envie de vous dire que après voilà je prendrai mon temps je speederai pas comme ça je traîne dans les rayons ouais je vais traîner par terre ouais non non ouais je vais il y a les pompiers là ouais d'ailleurs on est vendredi il rentre demain je crois dimanche ouais parce que ma soeur elle est au Canada je vous l'avais dit je pense et là c'est parce qu'on voit les pompiers et euh il rentre normalement dimanche donc il doit reprendre l'avion demain je pense je sais pas avec le décalage horaire qu'ils ont je sais pas ben normalement s'ils partent alors ils ont goûté la poutine apparemment c'est pas terrible donc c'est vrai que les canadiens tout ça à chaque fois ils disent la poutine la poutine et apparemment c'est pas parce que c'est un plat typique ouais c'est pas fifou quoi enfin eux ils ont pas ils ont pas kiffé quoi en même temps l'assiette de poutine elle n'en est pas envie hein cette dame là même quand je vois la tête de ma nièce quand elle a bu l'assiette on a eu plusieurs miens mais après aussi peut-être je pense qu'il y a plusieurs goûts normalement je sais pas si normalement il y a plusieurs goûts donc peut-être qu'ils ont fait un goût qui était pas eux j'en sais rien mais bon en tout cas voilà quand il est au Canada je pense que la poutine faut la goûter quoi c'est le plat typique de là-bas mais apparemment c'était pas quand tu vas en France t'es obligé de goûter du fromage du pain de la baguette, le croissant le vin les macarons et bon ouais donc du coup apparemment c'était pas terrible en tout cas ils ont un paquet de neige là-bas c'est un truc de fou même ils nous avaient envoyé une photo de leur chambre et à la fenêtre ça va jusqu'à la fenêtre et à mon avis par contre si on est encore un temps comme ça quand ils vont rentrer ça va leur faire bizarre que s'ils ont du moins 20 ça va leur faire 40 degrés en plus ils vont se ramener en t-shirt surtout quand ils vont sortir de l'aéroport ouais mais ils vont être à Paris là-haut à Paris c'est un peu plus frais je crois enfin bon voilà bon ça c'est un coup de beurre mais du coup là chez eux il est 7h donc nous il est 13h c'est ça bon allez à telle heure bon ça y est j'ai déposé Elia ça fait un petit moment mais je me suis arrêtée au géant pas très loin pour aller faire pipi j'en pouvais plus là on a attendu ses copines 20 minutes dans la voiture ils lui ont dit telle heure bon c'est pas ça bon bah c'est pas grave mais je commençais à avoir envie de je pense qu'envie donc là je me suis arrêtée faire pipi tranquillement il est 2h20 donc je vais aller à l'action à l'action je vais aller au action qui est de l'autre côté là-bas vers chez Jérôme pour s'ils ont le truc que j'ai vu la dernière fois après j'ai le nose juste en face je m'y arrêterai puis voilà je prendrai mon temps je prends mon temps je la récupère à 4h30 puis si elle en a marre elle me dit avant j'irai la chercher avant donc bon il y en a bien il commençait à avoir du monde à la patinoire là après on voit les habitués tout ça qui viennent à la patinoire tout le temps il commençait à avoir du monde ah je suis désolée je baille aujourd'hui c'est un truc de vie donc bon j'espère qu'elle va bien s'amuser c'est principal tout ce qui m'importe tant qu'elle s'éclate voilà il y a ma soeur qui va on vous a appelé tout à l'heure enfin on vous a parlé de ma soeur justement attendez je vais peut-être fermer vous m'entendez peut-être pas sinon on vous parlait de ma soeur justement au Canada et bien là tant qu'on était en voiture on nous a appelé ils ont tempête de neige un truc de dingue elle m'avait pas appelé de la semaine elle avait appelé mes parents mais là c'est la première fois elle m'a appelé à deux minutes quoi sur Facebook en vidéo franchement ils avaient ça de neige en deux secondes elle m'a dit tempête de neige toute la nuit c'est un truc de dingue là il y a de la neige de fou ils avaient le gros blouson elle avait le gros bonnet là un peu avec la broute je sais pas comment ça s'appelle et je dis bah nous regardez moi je suis comme ça je dis nous il fait 25 ici non pas 25 il fait 18 je m'en mais il fait très chaud j'ai dit quand vous allez rentrer ça va vous faire bizarre et là franchement ma nièce elle marchait dans la neige elle s'enfonçait dedans enfin c'était un truc de fou et chez eux il était presque 8h et nous presque 14h donc voilà il y a 6h d'écart on va dire que oui il était 8h nous 14h donc là ils allaient sûrement prendre le petit déj où il avait déjà pris j'en sais rien enfin en tout cas ils étaient là où ils dorment mais là ça faisait bizarre de voir toute cette neige vous voyez la neige tomber ça faisait vraiment ouais c'était cool quoi c'était chouette ça fait vraiment le contraste avec nous quoi c'était voilà donc voilà ça fait plaisir aussi d'avoir des petites nouvelles comme ça et puis voilà après je sais pas quand est-ce qu'il rentre j'ai pas eu le temps de lui demander elle m'a appelé vraiment vite fait donc voilà il y en a les pignotants je vous jure c'est en option c'est en option sur les bagnoles bon allez moi je vais faire ma petite route là j'en ai pas pour longtemps je vous le ferai après bon je sors de chez Action je n'ai rien à acheter voilà il n'y avait pas à ce que je cherchais donc ça a été vite fait voilà comme ça au moins c'est réglé j'ai attendu plus de temps parce que j'avais une dame devant moi qui les dais ils sont super mal rangés et du coup elle galérait à prendre les trucs et tout et du coup c'est une personne âgée donc je l'ai aidé à ranger les dais et il n'y avait pas que celui que je trouvais alors là je vais aller dans un magasin ça fait perpète que je ne suis pas allée je vais vous montrer l'enseigne je ne sais pas si vous connaissez ça s'appelle Max Plus bon des fois il y a des petits trucs des fois il n'y a rien c'est un peu comme noze quoi mais ça fait super longtemps que je ne suis pas allée donc la dernière fois je voulais y aller mais je n'avais pas le temps et là je me dis que vu que j'ai 5 minutes je vais m'y arrêter je vais vous montrer l'enseigne je ne sais pas si vous connaissez ça c'est un genre de noze ou quoi mais pareil il y a un peu de tout maintenant je crois que même il faut aussi le surgelé pour la bouffe il y a de la bouffe enfin voilà il y a de tout quoi tout dedans je vais vous montrer l'enseigne alors là j'essuie tac c'est juste en face là donc je vais m'y arrêter on verra bien je vais me garer là je vais me garer là voilà je vais vous montrer l'enseigne comme ça je vais aller voir à l'intérieur je ne sais pas si je peux vous filmer dedans parce que je crois qu'il y a de la musique et avec la musique après c'est la galère vous voyez c'est ça l'enseigne en fait max plus comme ça là voilà donc je ne sais pas si vous connaissez ce magasin j'ai chaud bon il est 3h05 je sors du max plus ça a vachement changé à l'intérieur ça faisait tellement longtemps que je n'y avais pas été que laisse tomber et le problème c'est que ça a vachement augmenté aussi je vous dis que un paquet de cookies genre type Lidl le truc basique putain c'était bien j'arrive pas à sortir elle s'est garée comme ça à côté de moi bref un paquet de cookies basiques là type Lidl Aldi là truc pas de marque 2,99€ dans un truc comme ça quoi ça fait mal où je pense bref j'ai trouvé 2-3 bêtises j'ai trouvé des bouteilles genre de limonade tout ça là trop trop belle je vais vous montrer en fait j'ai pris pour les bouteilles quoi après si c'est bon à l'intérieur tant mieux c'est genre du thé à la menthe et tout ça du thé au citron enfin ultra et après je veux garder les bouteilles elles sont juste trop belles quoi et euh et voilà j'ai pris 2-3 2 trucs quoi j'ai rien pris donc là je vais en direction d'une gosse et on va voir euh on verra bien moi de toute façon comme je vous ai dit je suis pas là pour acheter je me balade je me balade de et euh voilà je suis pas là forcément pour acheter max plus ça faisait perpète j'y avais pas mis les pieds dedans après il y a des trucs sympas après bon il y a des trucs un peu plus chers il y a des trucs de déco tout ça mais bon la déco je regarde pas trop parce que chez moi ouh j'ai trouvé pas quelques fois euh chez moi j'ai plus de place quoi j'ai pas j'ai pas de meubles forcément enfin voilà j'ai pas j'ai plus de place pour m'aider la déco c'est pas je regarde pas j'arrive pas à chauffer mon baguette et euh et euh et voilà j'ai retrouvé un petit plus pour l'anniversaire d'Elia je suis contente et euh je vous montrerai ça de toute façon pour l'anniversaire d'Elia non hein je vous montrerai euh quand elle aura ouvert euh ce que j'avais trouvé euh euh et tout ça bon allez moi là je vous laisse et je vous reprends après je vous retrouve la team on est rentré de la patinoire bon écoutez ça c'est super bien passé elle est contente ouais je suis tombée qu'une seule fois elle est tombée qu'une seule fois donc euh sur euh là sur euh le côté là comme ça je suis tombée floue mais je me suis tombée on parlait beaucoup de quand même un peu embouchée ouais après ça va c'est juste une égratignure vous savez il y a une égratignure qui est un peu ouais mais bon après elle elle est euh elle est pas tombée beaucoup puis voilà c'est bon éclatée elle était rouge apparemment ouais elle était tout rouge et tout vous voyez qu'elle avait fait du espoir après ça va il y avait pas vraiment trop de monde après je pense le mieux c'est d'y aller aujourd'hui le vendredi qu'après demain et surtout dimanche parce que le dimanche nous notre patinoire euh le matin c'est gratuit au moins de 16 ans du coup à mon avis il y a eu d'or ouais d'ailleurs du monde je pense au moins que j'aille d'or alors je vais vous montrer ce que j'ai euh trouvé alors j'ai trouvé une petite boîte comme ceci à max plus voilà euh je t'attends mon coeur je vais vous montrer en même temps les trucs ensuite à max plus j'ai pris des petits gâteaux comme ça alors c'est des tartelettes aux pommes parce qu'à mon avis la DST elle doit être courte vous voyez euh ça c'est super bon c'est 90 centimes voilà soit pour le dessert ou pour le petit déj du matin ça c'est cool et euh par contre le gars il m'a dit normalement c'est pas c'est plus 1,79 le prix de base c'est 2 euros et quelques donc j'ai eu de la chance en fait il m'a fait quand même à ce prix là mais normalement ça devait pas être à ce prix là quoi euh il y a max plus pour ce j'ai trouvé un autre truc mais euh voilà essaye pas et euh des rouleaux de washi euh comme ceci voilà c'est ce que j'ai trouvé j'ai trouvé mignon avec des petites têtes de chien de chat et des papattes comme ça et euh celui là euh je sais pas j'ai bien aimé la couleur quoi voilà donc ça c'est pour mon scrap et euh c'est tout ce que j'ai pris à euh à max plus à part les boissons que je vais vous montrer du coup tant pis Elia je vous montre après donc les boissons c'est celle-ci regardez-moi la beauté des bouteilles franchement elles sont trop canon alors apparemment c'est des boissons italiennes donc ça ça a l'air d'être du thé à du thé au citron je pense celui-là je sais pas trop il y a marqué tonica donc voilà comme ceci voyez avec les petites femmes comme ça là des années un peu 60 là j'ai trop aimé et celui-là c'est un thé à la menthe et après il y avait un autre truc je sais pas on aurait dit du café ou je sais pas c'était bizarre alors je sais pas si vous voyez bien avec la luminosité mais j'ai trouvé ça trop trop sympa c'était 99 centimes la bouteille max plus c'est tout là je vais passer au noz alors noz j'ai pris des trucs surtout pour mon scrap euh pour mon scrap mais bon je peux vous le montrer là donc j'ai pris un gros rouleau comme ceci de dentelle c'était 99 centimes euh j'ai trouvé des petites boîtes comme ça je les ai trouvées bien mignonnes j'ai pris en comme ça et en vert c'était à moins 50% du prix donc ça me les faisait à 50 centimes j'ai pris une grosse équerre pour mon scrap aussi des fois j'en ai besoin même pour tracer des grands trucs et j'en ai pas et là pareil c'était à 50 centimes moins 50% ça me l'a fait à 25 centimes voilà voilà ensuite j'ai pris un truc euh des trucs comme ça pour mettre des pop-corn dedans mais ça ça sera pour la soirée carnaval pas pour la soirée d'anniversaire d'élia voilà je trouve ça sympa même pour mettre des chips et tout ça dans les couleurs un petit peu vert comme ça j'ai trouvé ça sympa donc j'ai pris ça 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 sera pour notre soirée carnaval quand je trouve des petits trucs je les prends euh ensuite au noge j'ai repris alors j'ai repris mais des savannes mais cette fois-ci à la fraise comme ça ça peut être sympa ils ne sont pas à la fois elles n'y étaient pas donc pareil 1,39€ le paquet et j'ai pris des biscuits céréales comme ça genre les pépitos vous savez de l'époque à euh 89 centimes donc là voilà les gâteaux ça vaut plus le coût par contre que moi je vous dis le paquet de cookies à 3€ ça fait mal ensuite j'ai pris euh c'est que des trucs à 50% donc pour ça déco de table euh donc c'était 59 centimes moins 50% c'est des mini lanternes en fait comme ceci voilà pour décorer pour mettre sur la table ou je ne sais pas encore on verra bien donc en argenté ensuite j'ai réussi à trouver un petit chemin de table alors j'en ai pris qu'un j'aurais peut-être dû en prendre deux euh même les lanternes j'aurais peut-être dû en prendre plus pareil le chemin de table il était à 59 centimes de base moins 50% donc ça me l'a fait à 20 et quelques centimes il fait 5 mètres donc j'espère qu'on en aura assez parce que vu que j'aurais deux tables à décorer j'aurais peut-être dû prendre les deux il y en avait deux j'aurais dû prendre les deux euh ensuite j'ai trouvé des oeufs comme ça de pack pareil à 50% donc 79 centimes moins 50% donc en transparent ça c'est pour mon scrap euh et après voilà je trouvais sur ça des petits bougeoirs comme ceci trop trop joli en argenté avec des petits strass dessus et il y avait une décote de moins 55% et à la base bon ils étaient qu'à 1,50€ de base mais du coup ça me les a fait à voilà à moins de à moins d'un euro les petits regarde c'est ça que je te parle ah oui et un c'est stylé ils sont joliers non ? qu'est-ce que t'en penses ? ils sont sympathiques j'en ai pris 4 parce que si on fait la table du haut la table du bas on peut en mettre 2 en haut et 2 en bas tu vois donc j'ai pris ça donc j'ai pris ça moi je les ai trouvés vraiment joli ah mais ils sont sympas en mettant une fausse bougie de danser donc ça et ensuite à Zeman bon je vous dis j'ai pas pris grand chose j'ai pris des petits poussins pour Pâques et de l'élastique comme ceci à 69 centimes voilà c'est tout ici j'ai pris une bouteille de rosé et un pack de bière aussi que j'ai mis je sais pas où un parterre ouais un pack comme ça de Heineken silver là pour la maison alors ça par contre peut-être que je vais aller voir à Noz la semaine prochaine s'il y en a deux s'il y en a mais côté de chez moi pour la soirée d'anniversaire d'Elia parce que le pack il est qu'à 2 euros et quelques et là j'ai pris juste bouteille salon du midi et j'ai dit obligé faut que je la prenne parce qu'en fait ça vient de Camargue quoi voilà t'as vu ça a été mis en bouteille à l'aigle morte ah ouais t'as vu donc du coup quand je l'ai vu j'ai dit voilà et la vie d'accord est dangereux pour la santé bien sûr donc voilà pour la je vous montrer tout ce que j'ai pris à Elia et je vous reprends après bon je vous reprends à la team je sais pas à quelle heure il est regardez qui va là Jérôme est rentré avec petit Toto voilà je l'avais pris en pension il est avec moi aujourd'hui Toto et on a une bibou jalouse comme dame voilà qui veut essayer de grogner bon allez nous on est allé chercher la Dégusta box tout à l'heure donc on va faire la vidéo là tout de suite de la Dégusta box elle est encore pas très très grosse ce mois-ci donc je sais pas ce qu'il va y avoir dedans c'est la surprise je suis désolée voilà ça y est à chaque fois on en mange bon allez on vient d'ouvrir la Dégusta box euh hein rien 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 vas-y vas-y il faut pas penser non mais on a pas compris ce que t'as dit elle a dit à chaque fois on m'en mange oui vous êtes toujours en train de me dire moi j'ai rien de décision bon allez on a reçu la Dégusta box on l'a ouvert je voulais juste vous dire qu'on l'avait ouvert à l'instant ils ont été très sages les toutous dans la vidéo vous verrez ça en commentaire là je vais la mettre en ligne et du coup bah vu qu'on a eu des trucs pour l'apéro bah apéro quoi bon allez sur ce je vais ranger un petit peu aussi et on va sortir l'apéro et euh qui fait quoi là ? qui surveille qui ? et moi je vais mettre la vidéo en ligne comme ça au moins ça sera fait le temps qu'elle se mette en ligne après on a eu des trucs pas mal donc je vous laisserai regarder la vidéo de la Dégusta box si vous voulez voir ce qu'il y a dedans et bon Elie elle est partie se mettre en pyjama il est il est il est 10h30 déjà c'est passé trop trop vite ce soir c'est passé trop trop vite la journée elle est pas assez vite ce soir c'est pas assez vite du coup on a fait l'apéro on a grignoté un petit peu puis voilà donc c'est pour ça qu'on nous a pas repris après là on va aller se coucher Elia elle est cuite Jérôme il commence à être cuit aussi on commence à voir les yeux tout rouges regardez ouais un petit peu alors il y en a une qui a dit que Jérôme il était tout beau dans la vidéo de la Dégusta box bah ouais il est passé d'ailleurs pour le camion là c'est quoi de... boum ça a balayé sec là ça lui fait du bien ouais 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 ça faisait moins négligé quoi rasé un peu taillé ouais oui parce qu'en plus ouais il se rasle pas c'est la totale c'est la totale pis les enfants donc du coup le toto il va essayer de dormir un peu parce que lui depuis qu'il est rentré il a rien dormi du tout il a dormi un peu à la maison il dormait quand je suis allé au toto ouais mais sinon il dort pas quoi ouais tu te dors pas toi tu te dors pas toi parce que je disais à Jérôme en fait on dirait qu'il arrive pas à se poser en fait c'est un chien il est toujours actif 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 il arrive pas à se poser quoi mais bon il commence à avoir ses petites habitudes il commence déjà il commence à jouer couché je pense qu'il avait un stress je sais pas il jouait toujours debout jamais couché mais là il commence mais bon voilà il commence voilà et là il y en a une elle surveille voilà donc on va pas tarder parce qu'il commence à vouloir dormir pas dormir voilà donc on va monter je pense le coucher avant qu'il fasse trop la foire il va aller faire pipi d'abord ouais voilà mais on voulait quand même clôturer ce vlog avec vous écoutez j'espère que cette journée avec nous vous aura plu demain normalement aussi vlog parce que là ça va être plus simple pour moi pour vlogger il y aura Jérôme tout ça donc ça sera cool quoi que Jérôme il va bricoler je crois demain chez lui mais bon je pars chez lui et euh mais ça sera plus simple t'as l'idée jusqu'à ? tu vas aller gérer tout tôt ? moi j'en mène à Lido non mais pour toi pour bricoler c'est plus simple ouais c'est plus simple parce que lui dans le garage aux voitures et tout lui il a plein de vis de machin enfin même si c'est pas par terre mais il va toujours trouver une connerie à faire il pourra pas il va pas pouvoir faire ce qu'il veut c'est pas possible c'est pas possible elle elle va se mettre avec lui en train de dormir et tout ça vous voyez qu'on va les caler mais lui il va faire une connerie à la seconde il pourra rien faire du tout c'est pas par terre c'est pas par terre dans le garage il y a un club et un spot dessus il y a un poussin elle se met sur le canapé et tout tandis que lui vous voyez il est en train de manger le scotch du canapé qui est déjà mort quoi et là t'as vu qu'il y a l'intro en fait là ? oui mais c'est le canapé c'est fini plus de canapé comme ça toi toi au canapé il est mort quoi toi toi t'as vu qu'il soit mort on va pas lui apprendre à manger le canapé non allez sur ce la tire on vous laisse on vous fait des gros bisous je vous monterai je pense le vlog demain matin on le vend pas tout de suite maintenant et euh on vous l'aura un peu plus tard que d'habitude ça lui faisait une cap c'est pas normal il est en train de manger le scotch là-bas et là j'ai un arbre aussi vous voyez il aime bien aussi aller là-bas il me croque les petites fleurs ouais c'est un pitre bref allez sur ce gros bisous prenez soin de vous restez quand vous êtes protégez vous et et saucisson quoi ouais saucisson soit ouais déguste à boxe déguste à boxe ça faisait plaisir apprendre ici t'as vu on aurait dit non mais c'est pour nous elle est pour nous elle est pour nous je sais pas si je voulais j'ai pu vous le filmer avec vous savez IT quand il est sur le vélo qu'il le cache comme ça avec sa tête de bah IT quoi et lui avec sa couloir et tout ça faisait IT quoi le truc oh putain oh merde bon allez bref bisous ciao 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 ciao